Salut tout le monde, c'est Kiwi ! On se trouve aujourd'hui pour une vidéo sur Eurotruck. J'espère que vous allez bien. Alors, ici j'ai... Bon, je suis arrivé normalement sur le lieu pour ma... Comment ça s'appelle ? Pour ma mission. Donc en fait, j'ai hésité à prendre celle-là pour être franc à 2€ le kilomètre. Mais le problème, c'est qu'elle se finit dans 7h40, IRL. Et que j'ai genre 800 bornes à faire. Donc, euh... Et je crois qu'en passant par l'eau, on ne stable vraiment que de la petite route. Donc c'est méga long à faire. Enfin, en tout cas une grosse partie de petite route. Parce que c'est un peu le trajet, je crois, que j'ai fait la dernière fois. Donc j'ai pas envie de prendre le risque. Parce que sinon après, on retombe sur des trucs comme ça. Qui payent un petit peu moins. Mais du coup, c'est le même truc. Je dois le finir aujourd'hui, vous voyez. Parce que genre demain, j'aurai pas le temps de jouer avant la fin. Ce genre de contrat, par contre, demain soir, on pourra le faire. Par contre... Voilà, je vais prendre celle-là du coup. Du fuel... Non. Ouais, celle-là. Voilà. De l'hypochlorite de sodium. On va aller en Pologne. Donc, euh... Bon, bah j'ai 500 bornes à faire. Donc ça va. Tiens, d'ailleurs, c'est bizarre. Pourquoi j'ai... Pour transporter le même truc. Euh... Pourquoi j'ai pas le... J'ai pas ça, moi. Enfin, vous savez ce truc-là, là. Bon, ok. Tant pis. J'aurais bien voulu l'avoir. Donc je pense que j'ai pris celle-là. Donc je me suis mis, en fait, devant la... Euh... Voilà, je me suis... Je... En fait, c'est... Voilà. J'ai dû aller à... A la zone. Euh... Genre, elle était à une vingtaine de kilomètres, de l'hémoire. De là où j'avais déposé la dernière fois, donc... Voilà, ça, je vous récupère ici. Hop. Donc j'ai fait le trajet. Il s'est rien passé. Enfin si, je me suis fait flasher pour accès de vitesse. Mais bon, ça, c'est quand je suis avec une cabine toute seule, là. J'ai tendance à un petit peu... Euh... Accéléré comme un fou. Et au final, ben... Rip le kiwi. Rip les sous, surtout. C'est surtout ça, moi, qui m'inquiète. D'ailleurs, ça aurait été marrant qu'on ait un système... Je crois que je l'ai déjà dit. Mais ça aurait été marrant qu'on ait un système de permis, en fait. Dans le jeu. Ça aurait pu être... Un style de petit défi, vous voyez. Genre, combien de jours est-ce qu'on peut tenir... Avec notre permis, vous voyez. Ça aurait pu être marrant, en vrai. Disons que ça aurait ajouté une difficulté supplémentaire, quoi. Enfin, voilà. Bon, sachant que moi, j'ai une pause à faire dans pas très longtemps, là. Dans 3 heures. Après, pour être honnête, j'ai 23 heures pour y arriver. Euh... 23 heures, 8 heures. Je fais une seule pause et... Bon, vous savez quoi ? On peut même pousser à deux pauses. Mais bon, après, ça fait avancer le temps trop vite. C'est chiant. Et... Ouais. Du coup, c'est pas... Enfin, c'est chiant, quoi. Hum... Donc, ouais, voilà. Donc, c'est un peu sale. Oula, 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 oula. Excusez-moi. J'étais en train de lire un truc... Sur mon PC du boulot. Bon, je vous rassure, je tourne cette vidéo en dehors de mes heures de travail, mais... Bah, voilà, j'étais avec... Avec une collègue qui avait un truc à faire encore, donc... Et je voyais qu'elle avait posté un message dans le chat. Donc, c'est pour ça que je regardais. Donc, du coup... Ouais, euh... En vrai, euh... Ouais, ça, j'aurais une pause à faire, sûr. Euh... Mais du coup, est-ce que ça vaut le coup que j'en refasse une après, à peu près... Pour, on va dire, 4-5 heures de route ? Je sais pas. Par rapport au... Parce qu'en fait, je sais pas, ça fait avancer le temps, alors c'est relou. Donc, euh... Ouais, je pense pas, pour être franc. Surtout que maintenant, on récupère plus des toutes petites missions comme on avait au tout début. Maintenant, c'est à peu près... En général, c'est des missions sur du... Entre 300 et 500 kilomètres. Donc, j'ai le temps de me faire une pause. Vous voyez ? Donc, euh... Donc, ça, je pense que je vais... Tiens, d'ailleurs, attendez. Non, c'est... Je me suis trop... Allez, joli, cette petite cuve, quand même, hein. Your head blue solution. D'ailleurs, c'est bizarre, ils ont pas mis de stickers jusqu'au bout. Un peu... Un peu étrange. Ça, genre, ça fait un peu... Ça fait pas propre, quoi. Mouais, je sais pas. Je trouve pas ça... Mouais. C'est pas ça très joli, pour être honnête. Ah, sympa, ce petit pont, là. Ça, je pense, c'est un bon... Un bon endroit où les flics pourraient se mettre pour flasher les gens, ça. Clairement, je vois bien ce genre de petits lieux, là. Vous voyez, les petits flics avec le radar, et boum. Tu te fais flasher. Donc, ouais, en commentaire, j'ai eu, bah, du coup, la question sur quand c'est que je reprenais les lives. Bah, les amis, demain, on a un live ETS2. On reprend les bonnes habitudes. Donc, euh... On reprend, voilà, les bonnes habitudes. Et d'ailleurs, en parlant de live. Voilà, j'ai une petite question. En fait, j'aimerais votre avis, mais... Juste, en fait, pour savoir... Juste pour avoir votre avis en mérité. En fait, donc aujourd'hui, je fais des lives que sur YouTube, parce que, ben... Ma communauté est sur YouTube, hein. J'ai commencé à faire des vidéos, puis après, j'ai commencé à faire un live sur YouTube. Parce que pour moi, en fait, ça me paraissait logique, en vérité, de faire un... Ben, vous voyez, je fais des vidéos sur YouTube, donc ça me paraissait logique que je continue avec ma communauté à l'époque... Euh... De faire un live YouTube. Mais aujourd'hui, en fait, je me tâte à faire... Déjà, un live, en fait, sur Twitch. Juste pour tester, en vérité. Euh... En fait, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, euh... Moi, quand j'ai des lives à regarder, je les regarde sur Twitch. Euh... Je sais pas. Sur YouTube, les lives... Je sais pas. C'est pas pareil, et... Enfin, je sais pas comment dire, mais je préfère les regarder sur Twitch, vous voyez. Euh... Je trouve pas qu'en qualité, ils soient moins bien ou mieux, hein. Pour être franc, euh... C'est juste une... Je sais pas. L'interface, en fait, est... Je sais pas. Pour moi, elle est plus propice sur du... Sur du live. Surtout que moi, je suis quelqu'un qui... Euh... Je vais rarement regarder le même mec pendant 6 heures d'affilée, vous voyez. Genre, si le gars a live 6 heures, il y a peu de chances que je le regarde dès 6 heures. Même si c'est un... Un streamer que j'aime beaucoup. Et non, au bout d'un moment, j'en ai juste marre, tu vois. Donc, soit j'en ai marre, en fait, du jeu auquel il joue. Soit j'en ai marre, je sais pas, d'entendre toujours sa voix, en fait. Au bout d'un moment, ça me saoule. Et donc, en général, euh... Ce que je fais, c'est que je switch. Et je crois pas que sur YouTube, il y ait, vous savez, les gens auxquels on est abonné, euh... Qui sont sur le côté. Et du coup, ça, c'est une fonction sur Twitch que... Que j'aime bien. Parce que du coup, je peux switcher, en fait, entre les gars que je suis. Euh... Voilà, je peux voir en un coup d'œil, euh... Ben, est-ce que Bidule joue à tel jeu ? Ou pas, tu vois. Et du coup... Ah ! Oh non ! Alors, attendez. Euh... Attendez, on a un changement de trajectoire. Donc, euh... Bon, et du coup, je reprends mon explication, après. Euh... Ah, parce que là, du coup, ça me ferait passer. Où, du coup... Je me ferais passer comme ça, là, du coup. Tac, comme ça. Et après, probablement par là. Et non, en fait. Parce que là, du coup, je suis en chambre de cartes. Euh... À moins que ça me fasse passer par là. À moins que ça me fasse faire un demi-tour, vous voyez. Passer par là, passer par là, passer par là. Et je rejoins ici. Donc, du coup, ça me ferait déjà tout ça... En plus. Et tout ça en plus. Et genre ça, il y a de la douane. Euh... Ok, ça a l'air d'être une autoroute aussi. Donc, ça va. Euh... Donc là, je suis à 389. Et si jamais je ne peux pas... Ouais, je me rajoute... Limite, je double mon truc, quoi. Ah, non, ok. En fait, ils me font continuer. Et ils me font revenir par là. Oh, en fait, vous savez quoi ? Je vais le prendre, tant pis, hein. 8h... J'en ai 8h24 au lieu de 6h40, quoi. Ça me rajoute 2h. Et là, pour le coup, ça vaudrait peut-être le coup que je me fasse 2 pauses. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça, j'ai pas le choix. Euh... J'ai pas le choix, donc on va faire ça. Donc, ouais, ce que je disais... Par contre, ouais, non, toi c'est mort. Je tape l'incorporation, hop. Donc, ouais, ce que je disais, les amis, c'est que... En fait, je suis assez curieux de nature. Et j'ai envie de tester au moins une fois le live sur Twitch pour voir. Parce que moi, au final, je vois que le côté viewer pour l'instant. J'ai vu le côté live sur YouTube qui est plutôt bien, honnêtement. Enfin, je l'ai pris très très facilement en main. Euh... Bon, j'ai quand même fait des tests avant de vous proposer mon premier live, mais... Ce que je veux dire, c'est que, bon, globalement, c'est pas très compliqué, quoi. Bon, attends, il va saouler, lui, il avance pas. Et, euh... Donc, j'ai envie de tester Twitch. Du coup, ma question, c'est... Euh... Est-ce que vous, ça vous tente que... Si, à terme, Twitch me convient mieux que YouTube pour faire des lives ? Parce que, je sais pas, parce qu'ils ont des meilleurs... Parce qu'ils ont des fonctionnalités un peu cool qu'il n'y a pas sur YouTube, ou... Je sais pas, hein, voilà. Je dis ça un peu au pif parce que j'ai pas testé, je ne suis pas vraiment penché sur le truc, mais... Voilà. Est-ce que, du coup, vous, ça vous dérangerait qu'on bascule, donc qu'on fasse partie vidéo YouTube, partie live du vendredi du dimanche pour l'instant, sur Twitch ? Euh... Je pense que je ferai mon premier live Twitch, euh... Faut que je vois peut-être ce week-end. Peut-être samedi. Euh... Je sais pas encore, hein, ça, faut que je vois. Et ça serait peut-être sur du Car Mechanic Simulator. Donc, le 2021. Euh... Voilà. Dites-moi un peu ce que... Ce que vous en pensez, les amis. Bon, euh... Sur ce, ben, nous, on va se retrouver, du coup, dans, euh... Comme tu restes à peu près une centaine de kilomètres, comme d'habitude. Et je vous fais une petite ellipse. Preux, euh... Donc, ben, voilà, on est plus qu'à 100 kilomètres, à peu près. D'arrivée, donc, euh... Je me suis fait un peu d'autoroute, là, tranquillou. Et maintenant, ben, voilà. On est tombé sur des chemins comme ça. Par contre, ouais, je me suis pris quatre fois à la douane. Je peux vous dire que ça m'a saoulé, hein. Parce qu'en plus, à chaque fois, c'est pas juste le fait de... Je m'arrête et vérifie mes papiers, voyez un peu le truc. C'est... Non, non ! Avant, j'avais des zones à 40 et à 20. Bon, autant vous dire que les zones d'avant, je les respectais pas. En tout cas, c'est bon, euh... Au bout d'un moment, mon camion, il avance pas, tu sais. Déjà, dans les zones à 40, tu es en mode... Ça avance pas trop, quand même. Et c'est pas terrible, hein. Donc, ouais, les zones 40, je les respectais. Ouais, les zones 20, non, mais même pas en rêve. Mais ouais, quatre fois la douane, punaise. Franchement, je suis choqué, quoi. Donc, bon, euh... Donc, du coup, avec le petit demi-tour et tout qu'on a eu à faire, en vérité, je suis limite. Euh, voyez, il me reste 1h24 pour arriver. Dans 2h40, je dois faire une coupure. Et il me reste 4h pour finir ma mission, donc... Euh... Donc, j'aurais pas le temps de faire comme j'avais un peu pensé, de me faire, en fait, la pause, vous voyez ? Avant de rendre ma mission. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Euh... Dodo, probablement. Et après, euh... Je pourrais, euh... Comment ça s'appelle ? Oh, on va se prendre une petite photo ici, là, les amis, avec le petit village à gauche. J'aime beaucoup. Euh... Studio photo. Votre photo. Et donc, ouais, je vais faire ça, je pense, parce que... Euh... Hop, du coup, il est là-bas. Parce que, du coup, en fait, ouais, j'ai... Euh... Ouais, je sais pas, j'ai... Qu'est-ce qu'il s'en s'en foutent ? Punaise. Mouais. Je pense que je vais faire ça. Euh... On est bien, là, ou non ? Peut-être comme ça, un peu ? Ouais, comme ça, on voit... Comme ça, on voit le village à gauche, le village là-bas, un peu... Euh... Je sais pas, c'est quoi, c'est un petit fleuve ? Un petit rivière ? Je sais pas trop. Je sais pas trop ce que c'est. Et, euh... Ouais, comme ça, genre, je me dis... Euh... Ça peut passer, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, euh, voilà. C'est un peu... Un peu... C'est assez dommage, parce que, du coup, ça va me faire perdre, genre, 9h, je crois ? C'est un peu dommage, vous voyez ? Surtout que, bon, bah... Voilà, il y a les échéances, on va pas se mentir. Mais bon, tant pis, hein. C'est mal tombé. Ou alors, ce qu'il faudrait faire, c'est que je me prenne de suite après... Ils abusent, là, de m'avoir fait redescendre, ralentir pour me faire accélérer. Ouais, sinon, ce que je fais, c'est que je dors pas, en fait, là. Je renchaîne avec une grosse mission. Genre, une vraiment grosse mission. Du genre, euh... Bah, du genre de la mission du début, là, que je voulais faire. Et que j'ai hésité. En vrai, pourquoi pas, hein ? Comme ça, je dors un coup. Et c'est pas gênant que je dorme au tout début. Parce que, normalement, je devrais avoir assez de temps, je pense. Ouais, franchement... Ouais, franchement... Ça peut être une idée. Je vais regarder un petit peu ce qu'on a comme type de mission, là où j'arrive. Parce que si on a pas des grosses missions, c'est mort. Mais... Ouais, pourquoi pas ? Ouais, ça se tente. On va voir ça dans 30 km, là, quand on arrive. Bon, en vrai, ça va, le trajet a été vraiment rapide. Donc, ça va. Parce que j'ai quand même eu, voilà, comme je t'ai dit, une grosse partie où j'ai eu de l'autoroute. Donc, au final, voilà, un roule à 90 km heure, les 400, 500 bornes, là. Je les ai pas vus passer. Pas comme le trajet d'avant, là. Enfin, après la vidéo précédente où j'ai mis un peu plus de temps. Parce que j'avais des zones à, je crois, 50 et 70. Là, ça allait. Honnêtement, il y a juste eu, à un moment donné, genre, une petite voie comme ça, mais genre, qui partait un peu, genre, plutôt par là-bas, vous voyez. Et, genre, le tourner, ouais, c'était à 45 degrés et pas à 90, quoi. Et, en gros, genre, en fait, il a cédé le passage. J'avais pas vu. Genre, moi, je pensais que c'était la voie, en vérité, qui continuait et basta. Mais donc, pas du tout. Voilà, j'ai freiné. Heureusement qu'il y avait personne. Parce que je vous avoue que s'il y avait une voiture, je la prenais. Mais c'est un peu dangereux, quand même. Ce genre de truc. Faut pas qu'il me fasse ça. Parce que moi, je roule comme un fou. Et après, je me retrouve à devoir freiner comme un malade. Et, bah, soit j'ai un accident. Soit j'ai de la chance. Ouais, bon, bah... Je pense qu'ils payent... Ils doivent payer les voyelles dans ce pays. Une seule voyelle pour tout le mot ? Merci, quoi. Encore ça, il était... Assez prononçable, je pense. C'est quoi ? Gdansk. Bon, ça doit pas se prononcer comme ça, mais bon. Mais genre, là, ce mot-là... Hé, tu mets ça au Scrabble ? Tu fais carton plein, mon gars. Genre, t'as deux Z, quoi. Oh, mais c'est abusé. Genre, il y a deux voyelles ? Mais les mecs, ils t'enchaînent genre deux Z... Euh... Ok. Non, bah, ça va, je vous gêne pas, les gars. Bon, en fait, ça va. C'était sur mon bras aussi. Ouais, non, mais ils abusent quand même, là. Euh... Je serais curieux, par contre, de voir comment ça se prononce, en vrai. Peut-être que le Z se prononce pas Z, en fait, chez eux. Et du coup, c'est peut-être plus facile à prononcer. Parce que là, c'était quoi ? C'était S, Z, C, Z, je crois. Le... Enfin, le début, quoi. Genre, c'est imprononçable, ça. Avec nos prononciations françaises. On peut pas prononcer ça. À part Z, Z... Mais t'imagines, genre, tu dois dire le nom de la ville. Eh, ben, disons, ça promet, hein. C'est un peu abusé, quand même. Et encore, même au Scrabble, ça serait pas possible. Je crois qu'il y a qu'un seul Z. Donc, même pas, on pourrait faire ce mot au Scrabble, quoi. Un peu décevant. Après, ils ont peut-être un Scrabble un peu spécial, là-bas. Genre, Z, en vrai, c'est limite une lettre courante. Et ça compte que comme deux points. Ah, peut-être. Je me demande, d'ailleurs, si... Si il y a le Scrabble dans d'autres pays. Et genre, si c'est les mêmes points dans les lettres ou pas. Je sais pas. Ah, j'aime bien ici pour me garer. En vrai. Ici, j'aime beaucoup parce que c'est... Normalement, assez facile à se garer. Il y a énormément de place. Je sais pas, d'ailleurs, qu'est-ce qui pourrait... Enfin... Je sais pas quelle serait la raison... Pour laquelle ils auraient mis autant d'espace, à part pour ces silos, là. Ah non. C'est des silos. J'arrive pas à voir, mais je pense que c'est... Non. Je pense que c'est des silos. Mais à part pour ça, pour être honnête... Je vois pas la raison. Et encore, ils auraient pu mettre des trucs, je pense, ici. Sauf s'ils ont besoin... Mince. Sauf s'ils ont besoin de... Je sais pas, quand ils doivent... Je sais pas, peut-être remplir des trucs ou quoi. Qu'ils ont besoin d'aller par ici. Je fais n'importe quoi. Mais sinon, ouais, je vois pas... Pour moi, ça m'arrange. Mais sinon, je vois pas l'intérêt d'avoir un truc avec autant d'espace. Euh, mince. Non, non, si, on était bon. On était bon, c'est moi qui fais n'importe quoi. Oh là, je suis pas trop mal, là. Bon, après, tu me diras... J'aurais même pas dû avoir eu à me reprendre, quoi. J'aurais dû pouvoir me garer en one shot et... Et genre pas faire de manœuvre... C'est bon, là ? Genre, j'aurais même pas dû faire de manœuvre. Ouais, quand même, 270 litres, hein ? Pour 680 kilomètres, ça fait beaucoup, je trouve. Non ? Je sais pas. 1000 XP, en vrai, ça va. Dans 2 trajets, à peu près. Si j'en fais un plus grand, en vrai, dans 2 trajets, je suis bien. Dans 2 trajets, je suis niveau 19. Mais là, par exemple, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle me donne ? Bon, déjà, ça paye pas. Déjà, donc, c'est mort, on prendra pas ça. Mais, euh... Voyons un peu. Là, juste, je regarde ça, hein. Ouais, mais 1,52, ça paye rien. Euh... Cunaise ! Oh, ça paye tellement que dalle ! Et genre, ici, là ? Donc, ça, c'est sûr que je le prendrais pas ici. Ouais, 1,79 et je reviens là-bas, quoi. Après, je pourrais, limite, prendre ça, du coup. Enfin, ou un trajet un peu équivalent. Pour, euh... Pour revenir ici, en Suède. Et peut-être avoir une chance, peut-être, de repartir en... Je sais pas, en Norvège, ou... Je sais pas, en vrai. Faudrait que j'arrive à redescendre par là, là. En fait, il faudrait que j'arrive à redescendre en Pologne, du coup. Mais j'ai que des trucs qui montent. Enfin, ouais, mis à part ça, mais ça, c'est des rikiki, tu vois. Sinon, après, ouais, j'ai... Quoique, après, au pire, j'ai ce genre de truc. Mais bon, 60 tonnes, c'est mort, hein. Genre, ça, c'est mort. Mon camion, il va jamais tenir. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas eu de mes chauffeurs qui sont revenus. Je pense qu'ils doivent revenir dans pas longtemps. 9h et 11h, ouais. Alors, bah, du coup, ça sera sur mon prochain... Ça sera sur mon prochain. Prochain trajet. Et moi, je pense que là, je vais continuer de... Hop, mes points ici, là. Et après, j'avancerai peut-être ça. Et après, je finirai probablement ça. Et ça en dernier, je sais pas. Ou alors, peut-être que je mets un point de plus... Voyons, un peu. En fait, je me dis, si je mets un point de plus... Oh, je fais n'importe quoi. Si je mets un point de plus dans la longue distance, c'est quoi ? 1250 ? Ah, 1250, ça peut être intéressant, pour être honnête. Mais du coup, là, ça me ferait vraiment des très longs trajets. Parce qu'on va dire 850 kilomètres. Je mets quoi ? Je mets un peu moins d'une heure. Et si, j'ai vraiment que de l'autoroute. Donc, ça veut dire que 1250, je mettrais quoi ? Je mettrais peut-être 1h20. À peu près. Vous voyez, là, ça commence à faire long, après, pour tourner les vidéos et tout. Mais bon, c'est des trucs qui vont potentiellement mieux me payer. Donc, je ne sais pas, on verra. Bon, mais sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à demain. Ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada